bonjour bonjour chers frères bonjour chers sœurs alors je fais cette vidéo pour vous parler le sujet de se nourrir d'une bonne nourriture et de se nourrir justement dans notre cas de la bible il est écrit dans la parole de dieu alors il y a plusieurs conseils qui sont donnés et je vais parler de celui qui nous concerne juste un suivant alors par dessus toutes choses revêtez vous de la charité alors la charité c'est l'amour pour dieu et l'amour pour tous les hommes qui est le lien de la perfection et que la paix de christ à laquelle vous avez été appelé un seul corps règne dans vos coeurs donc là dieu nous dit que vous soyez remplis de paix alors c'est la paix de jésus christ dieu nous dit important pour vous de vous remplir de la paix de jésus christ donc en fait le désir de dieu c'est que vous ayez vraiment cette paix intérieure sans laquelle vous ne pouvez pas être heureux dans votre vie chrétienne donc se remplir d'amour se remplir d'amour donc en fait c'est se remplir d'amour donc c'est vraiment dans la présence de dieu dans la prière c'est avoir une un programme de prière chacun que chacun puisse avoir son propre programme de prière indépendamment je dirais même indépendamment de ce qui peut se passer dans votre église locale vraiment je vous encourage à avoir votre programme de prière par exemple vous pouvez avoir un programme pour le sport vous pouvez avoir un programme pour votre alimentation avoir un programme pour vos lectures vous avez vous pouvez avoir un programme pour votre formation mais ce qui est important aussi c'est d'avoir un programme pour votre vie de prière alors donc dans ce programme de prière c'est là que dans la communion avec dieu avec jésus christ vous allez pouvoir recevoir cet amour renouvelé renouvelable dans chaque jour dans la présence de dieu pas une fois par semaine ou deux fois par semaine mais avoir vraiment pas au travers de ce programme de prière le le bénéfice de de d'être rempli de l'amour de dieu et quand vous êtes rempli de l'amour de dieu c'est à votre tour de pouvoir le communiquer à votre à votre prochain aux gens que vous allez rencontrer mais aussi aussi avec vous à vos frères et à vos soeurs et et aussi aux gens qui vous aiment mais aussi aux gens qui ne vous aiment pas alors revêtez vous de la charité donc par la prière que la paix de christ ça la paix de jésus christ vous allez à la recevoir aussi dans la prière vous n'allez pas la recevoir la paix la paix de jésus christ vous pouvez pas la recevoir en étant dans le monde vous pouvez pas recevoir la paix de jésus christ en allant ailleurs qu'à la source divine vous n'allez pas voir avoir ça en faisant vos courses en faisant du shopping en faisant je sais pas moi en faisant en allant courir c'est pas là que vous allez trouver cette paix de christ mais là aussi c'est vraiment à la source et il est dit que la parole de christ habite abondamment en vous alors la parole de christ habite abondamment en vous est ce que je vous conseille c'est de vous nourrir de vous nourrir parce qu'en fait comme je l'ai mis dans le titre de la vidéo la lire la bible se nourrir de la bible écouter la bible c'est salutaire si vous voulez sauver votre âme persévérez dans la foi une fois que vous avez cru si vous vous éloignez de la bible vous aurez des gros problèmes une fois que tu as cru nourris toi nourris toi matin midi et soir de la bible écoute s'il faut la bible en audio moi c'est ce que j'ai fait longtemps dans mon travail et plus je lisais la bible plus j'étais dans la parole de dieu et plus 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 j'étais en connexion avec dieu et puis j'étais ferme plus les mensonges du diable ne pouvait pas avoir d'emprise sur moi c'est à dire si j'ai que si j'écoute le mensonge je sais que c'est du mensonge et en fait et aussi ça permet d'avoir les pensées tournées vers ce qui est important avoir des pensées en fait quand vous écoutez la bible vous avez des bonnes nouvelles qui vous passent comme ça en boucle et qui vous font du bien si vous écoutez d'autres sources vous allez sûrement entendre des mauvaises nouvelles des choses qui vont vous fatiguer vous épuiser vous vous découragez mais quand vous allez lire la bible ça va vous remonter vous dynamisez vous ressourcez et c'est salutaire ça vous conduit au salut c'est pas la méditation la lecture l'étude de la bible que vous vous fortifier vous fortifier dans la présence de cette bible de ces écritures et donc il est dit que la parole de christ habite abondamment en vous donc en fait vous la lisez et vous vous remplissez de cette parole de dieu en vous au dedans de vous et vous vous remplissez de sagesse instruisez vous exhortez vous les uns les autres voilà c'est pour ça que quand on partage des vidéos sur les réseaux sociaux avec les frères et les soeurs c'est justement dans le but de faire la volonté de dieu parce que nous sommes conscients qu'on peut pas uniquement se nourrir de l'église locale le dimanche ou uniquement le mardi mais nous avons besoin chaque jour comme autrefois dans l'église primitive c'est chaque jour qu'on a besoin d'encourager c'est chaque jour qu'on a besoin de voir la foi des uns et des autres d'avoir des des témoignages de fois d'avoir des frères des soeurs qui nous encouragent et de pouvoir partager tout ce que l'on vit instruisez vous exhortez vous les uns les autres par des psaumes des hymnes et des cantiques spirituel et les psaumes donc voilà nous les avons dans la bible et donc instruisez vous exhortez vous les uns les autres donc c'est ça quand on fait ça on obéit à dieu lorsqu'on enseigne lorsqu'on exhorte des frères et des soeurs on fait la l'oeuvre de dieu on fait les bonnes oeuvres de dieu et on obéit à notre créateur et quand on lit la bible qu'on s'en nourrit qu'on s'en remplit on se remplit de la sagesse on est en train de faire la volonté de dieu donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important et combien de fois combien de fois j'ai eu les larmes lorsque dieu à chaque fois au travers de sa parole que j'écoute en boucle combien de fois il m'a fait du bien au coeur combien de fois je me suis dit ah mon dieu qu'est ce que je t'aime qu'est ce que je t'aime comment ne pas t'aimer donc c'est la bible qui la lecture de la bible qui nous rapproche du coeur de dieu ça nous rapproche du coeur de jésus christ et ça nous donne toujours plus conscience que christ habite en nous que christ habite en nous on nourrit on nourrit on se nourrit intérieurement mais on nourrit aussi celui qui habite en nous on donne de la force à notre être intérieur donc ça c'est vraiment extraordinaire donc voilà chers frères et sœurs je vous souhaite une bonne une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt que dieu vous bénisse abondamment dans le nom de jésus abonnez-vous